Et aujourd'hui, je vous propose le texte dans le livre de Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. Nous allons prendre le verset 17 au verset 20. Acte chapitre 7, le verset 17 au verset 20. Ensuite, nous lirons Esaïe chapitre 7, le verset 14. Et enfin, nous lirons Luc chapitre 19, le verset 41 au verset 44. Acte chapitre 7, le verset 17 au verset 20. La Bible dit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Ce roi usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent point. Le verset 20 nous dit, à cette même époque, Naki Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, il fut nourri trois mois dans la maison de son père. Esaïe chapitre 7 Esaïe chapitre 7, le verset 14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte et elle enfontera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Et enfin nous prenons Luc au chapitre 19, le verset 41 au verset 44. Luc chapitre 19, le verset 41 au verset 44. Et comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, Si toi aussi au moins en ce jour qu'il te donnait, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'enviendront de tranchées et t'enfermeront et te serruront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne le seront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Père, merci pour ta parole. Je prie qu'elle soit esprit et vie à mes lèvres, que ma personne s'efface, que je disparaisse afin que tu sois vu. Laisse qu'au son de ma voix, que l'Esprit de Dieu fasse rétentir. Seigneur, ta parole, et qu'elle tombe sur la bonne terre, et qu'elle produise des fruits pour ta gloire, Seigneur. Je demande l'onction de ton esprit, je demande l'inspiration et la conduite par ton esprit. Et que ce lieu soit enveloppé par ta gloire. Merci pour le sang de l'agneau qui nous couvre. Et nous proclamons ta Seigneurie au nom de Jésus. Amen. Le thème de ma prédication ce matin s'intitule Les signes de la visitation divine. Est-ce que tu peux dire avec moi les signes de la visitation divine? Ou là là, c'est trop faible. Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup plus de vie? Les signes de la visitation divine. Encore? Les signes de la visitation divine. Encore un peu plus fort? Les signes de la visitation divine. Les signes de la visitation divine. Quand on parle de signe, on parle de quoi? C'est quoi un signe? Du mot de l'hébreu, « signe » veut dire une marque de distinction. Quand on parle de signe, on voit ce qui vous distingue, ce qui distingue une chose d'une autre ou encore un homme d'une autre personne. Le mot signe veut dire aussi un miracle, un témoignage, une enseigne, une preuve, quelque chose qui vient pour prouver que réellement c'est le Dieu, que réellement quelque chose sort de l'ordinaire, quelque chose devient extraordinaire à cause de l'empreinte de Dieu, de la marque de Dieu. Ainsi, dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, le chapitre 34, plutôt Ézéchiel chapitre 24, le verset 23, la deuxième partie nous dit ceci, « Vous serez frappés des longueurs pour vos iniquités, vous gémerez entre vous, mais Ézéchiel sera pour vous un signe. Dieu parle ici d'un signe non comme des événements qui viennent marquer un temps, une époque, mais des signes comme étant une marque. Alléluia. Une personne, un homme, une femme appelée à être un signe, une marque qui va se distinguer, une voix, un porte-parole, une voix dans sa génération, dans une génération perverse et corrompue, Dieu veut que nous puissions briller comme le flambeau. Alléluia. C'est ça, le signe. Le mot signe veut dire aussi empreinte. C'est l'expression de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme. Et j'aimerais parler des signes de la visitation divine. Car la visitation divine, quand Dieu veut visiter, il envoie souvent des signes. Alléluia. Écoute ton voisin, dis-lui aujourd'hui. Non, dis-lui aujourd'hui. Écoute bien cette parole. Très souvent, Dieu nous visite. Nous avons des signes à nos côtés, mais on ne les identifie pas. Et on passe à côté. Et nous pensons que quand Dieu veut nous bénir, Dieu va ouvrir le ciel et va te donner beaucoup d'argent. Tu te trompes. Tu penses que si Dieu veut te bénir, forcément, quelque chose va ressortir. Je ne sais pas, la terre va s'ouvrir et puis tu vas voir des miracles comme ça. C'est faux. Mais quand Dieu veut bénir un homme, quand Dieu veut bénir un peuple, une nation, une famille, peu importe le domaine de la visitation, Dieu t'enverra un signe. Dieu t'enverra un homme ou une femme qui est porteur de la bénédiction dont tu as besoin et tu as besoin de rester en contact. Tu as besoin d'une connexion divine. Tu as besoin d'être dans son environnement. Tu as besoin de sentir et de ressentir quelque chose. Hallelujah. Quand on parle de visitation, la visitation vient de l'hébreu visiter. Le verbe visiter, en hébreu, c'est pakad. Pakad. Pakad veut dire prendre soin ou encore faire attention. Quand on parle de la visitation divine, ça veut dire que Dieu vient faire attention à ta vie. Dieu vient te protéger. Comme il dira lui-même, Jérusalem, il dit, il dit, il dit, il dit, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule? Rassemble ses poussiens sous ses ailes. Voyez-vous? Donc, quand Dieu te visite, Dieu te met sous sa couverture, sous la couveuse de Dieu. La vie de celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, la visitation divine, c'est l'ombre de Dieu qui vient pour prendre en charge la vie d'une personne. En effet, quand tu vis la visitation, beaucoup de choses, tu ne forces pas. Beaucoup de choses deviennent automatiques, naturelles. Pourquoi? Parce que Dieu rend les choses difficiles, faciles. Alléluia! Alléluia! Quand la visitation divine arrive, c'est la sollicitation divine. C'est-à-dire, Dieu vient et se présente à toi pour donner l'abondance. Il y a toujours un signe de la visitation divine, c'est l'abondance. L'abondance d'abord spirituelle, où tu es rempli de Dieu. Même si, au dehors, tu n'as peut-être rien, mais tu es rempli de sa gloire. Tu es rempli de sa présence. Alléluia! Psaume chapitre 65, le verset 10, le verset 12. Psaume 65, 10 à 12, nous dit ceci. Tu visites la terre. On parle de Dieu. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance et tu la couvres de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau et tu prépares le blé. quand tu la fertilises ainsi, Dieu dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Quand Dieu visite un homme ou une femme, la Bible nous dit que Dieu lui donne des biens. Quand Dieu visite une personne, Dieu lui donne l'abondance. N'est-ce pas que Jésus a dit, je suis venu afin que mes brébues est la vie et la vie en abondance. Quand Dieu visite la terre, il lui donne la richesse. Dieu veut que tu sois riche. D'ailleurs, du riche qu'il était, il se fait pauvre à la croix, au poteau de la croix afin de nous enrichir. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être pauvre. Tu as le droit d'être riche. Quelqu'un peut dire amen avec moi ? Quand on parle de la visitation divine, on voit le temps où Dieu envoie la pluie. Et nous avons vu le dimanche dernier, nous avons parlé de la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. On a parlé de la pluie comme étant signe de la marque ou de la visitation divine. La bénédiction qui vient de Dieu. Dieu a promis de donner la pluie de la première et de l'arrière saison, ce qui amène la joie et la paix dans le cœur, le chalome ou encore la prospérité. Alors, vous noterez trois choses qui sont attachées à la visitation divine. Il y a trois choses majeures qui se manifestent lorsque un homme ou une femme ou une église, peu importe, est visitées par Dieu. La première chose, c'est quand Dieu vous visite, Dieu met fin à l'esclavage. Dieu met fin à la servitude, à la servitude du péché, à la servitude du diable. Cela veut dire, quand Dieu te visite, le péché ne peut plus régner dans ta vie. Quand Dieu te visite, Satan ne peut plus régner dans ta vie. Quand Dieu te visite, le monde et les passions du monde ne peuvent plus avoir le dessus sur toi. Quand Dieu te visite, tu n'es plus sous les limites, tu n'es plus soumis aux limites naturelles. La visitation divine brise le cycle, brise les limitations naturelles. Ainsi, ce qui est normal, ce qu'on dit, c'est normal, c'est impossible que cette chose n'arrive. Mais quand Dieu dit, c'est possible, c'est possible. Lorsque l'ange a visité Marie, elle lui dit, tu deviendras enceinte, elle lui dit, mais comment cela se fera-t-il? Car je suis vierge, je ne connais point d'homme. Il dit, ne t'inquiète pas, l'esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ce nombre et tu enfronteras un fils. Le commande ne t'appartient pas. La manière dont Dieu va faire les choses, tu ne sais pas. Mais tout ce que tu sais, c'est que Dieu va mettre fin à la servitude dans la vie d'une personne. Deuxième chose que la visitation divine amène, elle amène le jugement de Dieu sur les ennemis. Le jugement de Dieu sur nos ennemis. Les forces du mal qui nous accablent vont être neutralisées. Le diable et les démons, les sorciers, les satanistes, les occultistes qui travaillent dans le but de nous bloquer, de nous empêcher d'aller de l'avant. Dieu va les bloquer. Dieu, sa main va s'apaisantir sur leur vie. La visitation divine est notre délivrance. Et quand nous sommes délivrés, Dieu étend sa main sur nos ennemis. En effet, ce ne sont plus tes ennemis, mais ils deviennent les ennemis de Dieu. Celui qui te touche, touche Dieu. Et la main de Dieu se pose sur tes ennemis. C'est pourquoi Moïse pouvait dire avec assurance aux enfants d'Israël, écoutez mes frères, les Égyptiens que vous voyez, je suis venu dire à quelqu'un, les ennemis que tu vois, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les révérez plus jamais. Pourquoi? Parce que la main de Dieu va entrer en cause pour gérer leur cas. Oh, j'aime quand Dieu entre en compte, quand Dieu entre en action. Oh, la Bible dit, Éternel, lève-toi. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Ça, c'est mon Dieu. Wow! Troisième chose, la visitation divine inaugure une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Dis avec moi, une nouvelle saison. Et je suis en train de dire, de parler, de déclarer dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, en tant que prophète de Dieu, je déclare une nouvelle saison. Je déclare une nouvelle dimension. Je déclare quelque chose de nouveau. Oh! Même si tu ne crois pas, je viens le déclarer. Même malgré toi, ça va arriver. Ça va s'accomplir. Je déclare qu'il y a une ouverture. Dans le monde spirituel, il y a une ouverture pour une nouvelle saison. Hier, c'était l'automne. Bientôt, c'est l'hiver. Et aussi, dans l'esprit, le temps aussi change. Hier, c'était la difficulté. Mais la saison nouvelle est en train d'arriver. Une nouvelle saison. Un temps de faveur. Un temps de bénédiction. Oh! Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Ton âme va prospérer. Ton esprit va prospérer. Tes pensées vont prospérer. Tu auras de nouvelles idées. Tu auras de nouveaux projets. Ne te limite pas là où tu es. Je te dis, c'est une nouvelle saison. Dieu lui-même va te transporter. C'est Dieu qui a dit, je ferai de toi la tête. C'est-à-dire, il vient, il te prend de la queue et il fait de toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand le temps de la félicitation arrive, c'est Dieu qui entre en action. Dieu entre en action dans les affaires des hommes. Et il fait louir sa face sur son peuple. Oh! On ne verra plus ce masque de vieillesse. On ne verra plus ce que le nomier a voulu mettre sur toi. Tu vas commencer à briller. Regarde ton voisin. Dis-lui, regarde mon visage. Je brille. Non, non, dis-lui, regarde mon visage. Ce n'est pas le maquillage. Alléluia. Alléluia. Et vous verrez que dans chaque temps, dans chaque époque, il y a eu des signes qui annonçaient la visitation. Il y a eu des signes qui annonçaient ces choses. Amen. Et, avant de continuer, j'aimerais dire une chose. Quand Dieu vous monte, quand Dieu vous révèle, le signe de votre visitation, ne le combattez pas. Ne le poursuivez pas. Ne le critiquez pas. Est-ce que je ne fais pas là, quelqu'un? Alors, quand Dieu te montre ce signe, on va le voir dans la Bible, honorer le signe, prier pour le signe, protéger le signe, car des signes dépendent de tout. Quand Dieu voulait bénir les nations, Dieu a choisi un homme, Abraham. Que tu le veuilles ou pas, c'était un signe de Dieu. Le premier signe que je voulais évoquer avec vous, c'est le nom d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Dieu a fait de lui un signe, mais sur plusieurs générations. Car Abraham nous présente un Dieu générationnel. On parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, et du Dieu de Jacob. Alléluia. Alléluia. Après la chute de Babel, Dieu l'appelle. Dans Genèse chapitre 12, au verset 1er jusqu'au verset 3, Dieu lui dira, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Et quand Dieu appelle Abraham, le signe de la visitation qu'il donne à Abraham, c'est la terre. Canaan. Une terre où courent le lait et le miel. Dans l'Ancien Testament, la visitation était beaucoup plus limitée sur la bénédiction que Dieu donnait. La terre. Le matériel. C'était ça le signe de la bénédiction ou de la visitation autrefois. Mais regardez ce que Dieu dira de lui. Il dit, je ferai de toi une grande nation. En tant que signe de Dieu, Dieu a voulu faire d'Abraham une grande nation. Israël est sorti de lui. Une grande nation. Mais d'Abraham est aussi sorti l'église. Une grande nation, n'est-ce pas? Une nation sainte. Et vous avez les chrétiens partout dans le monde entier. Nous sommes aussi fils d'Abraham par la foi. Deuxième chose, il dit, je rendrai ton nom grand. Dieu veut faire d'Abraham et tous les descendants d'Abraham une référence. J'aimerais te dire, c'est Dieu qui rendra ton nom grand. Il fera de toi une référence dans cette génération. Troisième chose, il dit, tu seras une source de bénédiction. Quand on est une source, c'est-à-dire on produit sans cesse. C'est ça la source. Et Abraham est appelé à être une source. C'est pour ça qu'il a dit, celui qui bénit Abraham est béni. Celui qui maudit Abraham est maudit. En gros, Dieu ne maudit personne. Tout dépend de ton attitude par rapport à la source. Je disais, tout dépend de comment tu traites la source. Si tu en as la source, si tu bénis la source, automatiquement, tu reçois la bénédiction. Mais lorsque tu critiques, lorsque tu attaques, tu maudis la source, automatiquement, toi-même, tu es maudit. Amen. Regarde ton voisin, tu lui connectes-toi. Tu peux lui dire encore, connectes-toi. Regarde-lui, pose la question, est-ce que ton Wi-Fi marche bien? Hallelujah. Et laissez-moi vous dire, Dieu veille sur le signe. Dieu veille sur la personne qu'il a appelée. Abraham était un signe de la visitation divine en son temps. La raison pour laquelle, lorsqu'il arrive à Gérard, le roi Abimelech Abimelech prend sa femme et à cause de cela, Dieu frappe la maison d'Abimelech par la stérilité. Pourquoi? Parce qu'il était prophète. Un signe de Dieu. Dieu dit à Abimelech, rend la femme de cet homme parce qu'il est prophète et il priera pour toi. Amen. Abraham donna naissance à Isaac. Isaac donne naissance à Jacob selon la promesse. et Jacob donne naissance aux douze tribus qu'on appelle les patriarches. Et vous allez voir, au milieu de ces patriarches, au milieu des douze fils d'Israël, Dieu avait choisi une personne. Pas que les autres étaient moindres, mais Dieu l'a choisi simplement pour faire de lui un signe de la visitation. Il s'appelait Joseph. Oh, je suis venu te dire, dans ta famille, c'est toi le Joseph. Je suis venu te dire, dans ton entreprise, c'est toi le Joseph. C'est toi que la personne que Dieu a appelée, a mis à part pour quelque chose. Tu es un signe, mais peut-être que tu l'ignores. Est-ce que je peux continuer? Laissez-moi vous dire qu'Abraham avait prophétisé sur le prochain signe. Chaque signe prophétise un nouveau signe. Abraham a prophétisé. Dans Genèse 15, il a dit, les enfants d'Israël, que vous voyez, ils seront esclaves en Égypte. Et là, ils resteront quatre siècles. Après les quatre siècles, parce que le péché des Amorins n'est pas encore à sa tombe, je visiterai l'Égypte et je sortirai mon peuple. Prophétie. Et celui qui allait être l'agent de tout ce que Dieu allait faire, c'était un seul homme du nom de Joseph. Il n'était pas encore né, mais on a déjà prophétisé sur lui. J'aimerais te dire, ta vie sur terre n'est pas un hasard. Dieu dit ceci, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu dit, je te connaissais. Avant que tu sortes de ces hauts, il dit, je t'avais déjà consacré, appelé prophète des nations. Je suis venu te dire, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prophète. Tu es une prophétesse que Dieu a mis à part comme un signe dans ce temps. J'aimerais vos chakras. Joseph vient. Acte chapitre 7, verset 9 à 10. La Bible dit, les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Et lui donna la sagesse. Et il fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte. Et de toute sa maison. Laisse-moi te dire, lorsque tu es un signe, là, il y a qui vont être jaloux de toi. Mais quand tu es vraiment un signe, ne sois pas jaloux de l'autre. Car la jalousie, tu sais que Dieu t'a donné. Chacun de nous est appelé à briller. Si seulement les filles, les enfants de Jacob, d'Israël, savaient qu'eux aussi étaient des étoiles. Mais que seule l'étoile de Joseph allait être au-dessus, ils n'allaient pas les vendre. Le problème, c'est que tu regardes trop la vie de l'autre et c'est pourquoi tu deviens jaloux. Concentre-toi sur toi parce que toi aussi, tu es une étoile. Je suis venu dire à quelqu'un, toi aussi, tu es une étoile. Et en tant qu'étoile, tu dois briller. Qui veut briller ici ? Oh, je n'entends pas. Qui veut briller ici ? Je n'entends pas. Qui veut briller ici ? Oh, pourquoi seulement lui ? Oui, c'est parce que c'est lui. Pourquoi seulement elle ? Mais parce que c'est elle. Nous ne sommes pas nés le même jour. On ne partira pas non plus le même jour. On n'a pas les mêmes empreintes digitales. Oh, regarde ton voisin, nous sommes différents. Supporte-moi, accepte-moi. Pourquoi seulement lui doit avancer ? Pourquoi seulement elle doit avancer ? Mais même si tu es un signe, même si les gens sont jaloux, à cause de la jalousie, on t'a accusé faussement. À cause de la jalousie, on raconte des faussetés sur toi. Elle n'a pas fait, mais on dit qu'il l'a fait. Et tu souffres de ça. Laisse-moi te dire, même si tu souffres, tu es victime de la jalousie des gens, Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer de la mauvaise main. Dieu va te délivrer de mauvaise langue. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu délivre toujours. La Bédicte, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard, favorablement, même ses ennemis. s'il savait qu'en vendant Joseph, qu'il allait se retrouver dans la maison de Potiphar, et qu'il allait être le roi, il allait être le chef de la maison, il n'allait pas le faire. Un autre problème, la femme de Potiphar veut coucher avec, il fuit, il se retrouve en prison, mais parce que la faveur de Dieu était avec lui. Même en prison, il devient chef. Je suis venu te dire, l'élévation te suit partout. Non, tu n'as pas bien compris. C'est-à-dire, même si tu viens d'entrer de nouvellement dans la boîte, considère-toi comme un nouveau, mais vois-tu à des oies comme le chef. Est-ce que je peux encore bien parler? Est-ce que je peux encore bien parler? Je suis venu te dire de la part de Dieu, la Bible dit, il ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, quand il marche, Dieu a déjà ordonné, la bénédiction te suit. Déjà, ça va même être trop, tu peux dire, diminuer un peu, diminuer un peu. Une souverte saison arrive. Tu vas être fatigué, je te déclare, tu vas être fatigué. Ça va être beaucoup, beaucoup, j'ai dit bien beaucoup. Qui dit Amen? J'ai dit beaucoup, reçoit ça au nom de Jésus. J'ai dit beaucoup. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Il montera, il prospérera, il se levera, il se levera bien haut. Je suis venu t'annoncer la hauteur. Je suis venu t'annoncer que Dieu t'amène là. Petit à petit, tu ne le sens pas, tu ne vois pas les choses arriver, mais petit à petit, laisse-moi te dire petit à petit, jour après jour, tu marques le pas vers l'avant. Tu marques le pas vers l'avant. Dieu est en train de te lever. Que Dieu élève quelqu'un ici. Que Dieu positionne quelqu'un ici. Que Dieu positionne quelqu'un ici. Dans tes études, tu seras positionné. Dans les projets que tu as, tu seras positionné. Je te parle en tant que prophète de Dieu. Tu seras positionné parce que la main de Dieu est sur toi. J'aime quand la main de Dieu est sur moi. J'abète parce que la main de Dieu était sur lui. Il est sorti de la souffrance à l'abondance. Tu as étendu ses limites. Tes limites vont s'étendre. Je le déclare au nom de Jésus. Qui t'a dit que tu es stérile? Qui t'a dit ça? Dans notre famille, ça c'était dans votre famille, les choses anciennes ne sont pas. Toutes les choses sont devenues comment? Non, je n'ai pas bien entendu. C'est devenu comment? C'est devenu comment? Alors pourquoi tu rappelles toujours dans ma famille? C'est fini. Pour eux, oui, mais pas pour toi. Pour eux, oui, mais pas pour toi. Toi, tu es dans l'alliance. Toi, tu es lié par quelqu'un. Toi, tu es béni par quelqu'un. La Bible dit il prospérera. Il se levera bien haut. Non, parce qu'il est un signe. Et ce que je veux avec Dieu, la plupart des signes de Dieu, quand ils commencent, ils commencent comme des faibles plantes. C'est pourquoi ne méprise pas le jour des faibles commencements. Oh non, c'est encore petit, j'ai une petite entreprise, j'ai une petite onction, j'ai une petite église, j'ai un petit ministère. Qui t'a dit ça? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Mais on ne savait pas qu'en lui, il y avait la grandeur. En lui, il est né dans une étable. Mais c'était le roi. Même dans l'étable, les mages sont venus. Il y a eu un signal du ciel pour dire non, quelque chose est en train de se passer. Hallelujah. Dis avec moi le signe de Dieu. Quand tu es le signe de Dieu, comme Joseph, Joseph était un hébreu en Égypte, c'est-à-dire un étranger. Aujourd'hui, tu te dis, mais oui, je suis étranger en France, je suis noir. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas les barrières raciales. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un problème de barrière raciale. Ce n'est pas un problème des barrières linguistiques. Oh, je ne maîtrise pas trop bien les français. Non, 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 non. Ce n'est même pas un problème des barrières culturelles. C'est un problème de grâce. C'est un problème de faveur. Quand Dieu, quand tu trouves grâce aux yeux de Dieu, les choses vont s'ouvrir. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, les choses vont s'ouvrir. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Tu fumes, il relève l'indigent et il le fait à soi, avec les grands de son peuple. Je t'annonce une bonne nouvelle. Prépare-toi à t'asseoir avec les grands. Commence déjà à acheter des costumes parce que tu vas t'asseoir avec les grands. Est-ce que tu crois? Il le fait à soi, avec les grands. Les présidents vont te chercher. Pourquoi tu cours après eux? Bon, bref. Regarde ton voisin. Attends. Si tu savais qu'ils n'ont pas ce que tu as, tu ne courirais pas après eux. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les sacrificateurs et les prophètes qui sont oués par les rois. Confusion. Dans toute la Bible, c'était les prophètes qui allaient oindre les rois. C'est-à-dire, les rois, quelle que soit leur autorité, ils doivent venir s'ingénuer. Le président, président Macron, à genoux, et tu lui imposes les mains. J'ai l'impression que tu ne crois pas. Alléluia. Et Joseph était un signe de Dieu. Et Dieu l'a distingué. Et Joseph va prophétiser. Vous savez que par sa vie, Israël a pu jouir de toutes les félicités, de toutes les grâces, de tous les privilèges en Égypte. Parce qu'il y avait une grande famine. Et l'instrument que Dieu a utilisé pour épargner toute une nation de la famine, c'était Joseph. Quand tu es le signe de Dieu, derrière toi, ne te minimise pas. Derrière toi, il y a tout un peuple. Sans Joseph, tout Israël allait mourir à cause de la famine. Sans le signe, sans toi, peut-être que toute ta famille, c'est déjà mort. Il y aurait eu des morts successifs. Mais à cause de toi et de ta prière, Dieu a ralenti les choses. Dieu étouffe les choses. Donc ne te minimise pas. Tu es un signe de Dieu. Amen. Et Joseph va prophétiser dans Genèse chapitre 50, entre le verset 24 à 25. Il prophétise sur le prochain signe. La Bible dit, Joseph dit à ses frères, voici, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Également ton voisin, dis-lui, Dieu te visitera. Touche-le comme ça, dis-lui, Dieu te visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, c'est-à-dire l'Egypte, qu'il a juré de donner à vos pères. Et dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Ainsi, il prophétisa sur la venue de celui qui devait être le prophète de l'Exode, Moïse. Parce qu'ils étaient en Israël, plutôt, ils étaient en Égypte. Personne ne pouvait savoir les choses qui les attendaient. Quelques siècles après, la Bible dit, Joseph est mort. Tous ses frères et sœurs sont morts. Toutes ses générations sont mortes. Même le roi qu'il avait élevé est mort. Mais il s'est élevé maintenant un autre roi qui ne connaissait pas Joseph, ni les choses que Dieu avait faites en faveur de Joseph. Et quand ce roi arrive, il change maintenant la situation. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, certaines faveurs que tu peux avoir aujourd'hui, tu dois savoir les gérer. Parce que le jour ne se ressemble pas. Il y a des temps de vaches grasses, il y a aussi des temps de vaches maigres. Et pendant que tu as le temps de vaches grasses, prépare, mets en réserve pour pallier, pour faire face aux temps de crises qui vont arriver demain. Et c'est ainsi que lorsque le nouveau roi s'est élevé, Israël va commencer à perdre ses privilèges. Ils vont commencer à les torturer, à les maltraiter. Ils vont commencer à les soumettre à des durs travaux. Et c'est là que nous retrouvons le texte que nous avons lu au début dans l'acte chapitre 7 de verset 17 à 20. La Bible dit le temps approché où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Quelle promesse? Que le peuple allait habiter dans la terre promise à Canaan. Et la Bible dit le peuple a commencé à s'accroître et à se multiplier en Égypte. Regardez les signes qui précèdent la visitation divine. Avant que Dieu te visite à nouveau il va y avoir la croissance, il va y avoir la multiplication. La croissance dans ta vie, la croissance dans ce que tu fais car la main de Dieu était déjà sur toi et Dieu va permettre à ce que tu puisses croître. Mais le problème est ceci, ce n'est pas tout le monde qui sera content de ta bénédiction. Tout le monde ne sera pas content de ton évolution. Tout le monde ne sera pas content que tu puisses avancer, aller de l'avant. Et c'est là que le roi de l'Égypte quand il regarde comment est-ce que le peuple se multipliait, il commence à avoir peur. Est-ce que tu sais que les choses que Dieu fait dans ta vie, le petit signe que tu vois déjà dans ta vie, ça fait peur au monde des ténèbres? Le diable est dérangé. Les démons sont dérangés. Et il cherche partout le moyen à pouvoir t'arrêter et te détruire. Et qu'est-ce que ce roi a fait? La Bible dit qu'il a tout fait pour les contrecarrer, pour empêcher qu'il puisse s'étendre s'étendre et s'épanouir. Exode chapitre 1er verset 8 à 14. Égaler les choses qui nous sont citées ici. Dans Exode chapitre 1er verset 8 au verset 14. Israël était en train de former un peuple puissant et il était nombreux. Et le roi a dit empêchons-le de se multiplier. Quand Dieu commence à t'amener la bénédiction, le nomi met des projets en place pour arrêter la bénédiction, pour arrêter la productivité. C'est sur le plan du diable. Empêchons-le de se multiplier, de s'épanouir. La deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont accablé avec des travaux pénibles. Quand le diable veut te sortir du plan de Dieu, il va utiliser la même bénédiction pour te distraire. Et les enfants d'Israël ont commencé à bâtir des maisons, des villes et des pyramides. C'était de durs travaux. Et voici que Dieu te bénit. Mais tu commences à travailler dur. Oh, pasteur, il faut que je travaille. Tu commences à travailler 20 heures sur 24. Et tu n'as plus le temps de la communion avec Dieu. Tu perds le temps pour le service de Dieu. Tu perds le temps pour te consacrer aux choses du royaume. Et le travail devient un labeur. Le travail devient dur. Et ça commence à t'asservir. Stratégie de l'ennemi. Parce qu'il sait que lorsqu'il va les accabler par des durs travaux, par des labeurs, ils n'auront plus le temps d'avoir la communion avec Dieu. Troisième chose, la Bible nous dit plus on les accablés, plus ils multipliaient. J'aimerais te dire quelquefois Dieu permet les épreuves. Quel que soit Dieu, quelquefois Dieu permet les oppressions. Tu es là, tu te sens oppressé, tu es comme dans un état. Tu as l'impression qu'on a été de te presser, de te serrer de toutes parts. Mais quand tu traverses par ce temps-là, par ce moment-là, sache que tu passes par la vallée de Bacar. Tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais il est avec toi. Amen. Dans la vie chrétienne et dans le ministère, nous allons de montagne en vallée. Et de la vallée, nous montons sur la montagne. Et ainsi, les choses prophétiquement vont. C'est pourquoi tu verras qu'il est difficile d'avoir une constance juste dans la bénédiction. Mais tu vas voir à un moment, ça devient dur. Ce n'est pas parce que c'est dur qu'il faut abandonner. Non. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin pour dire que pendant ce temps de difficultés, tu vas traverser. Tu vas traverser la vallée de Bacar. Tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et devant toi, il y a une nouvelle gloire qui t'attend. Moïse avait vu la gloire de Dieu, mais pour voir une nouvelle dimension, il dit, si tu ne pars pas avec nous, je ne monterai pas. Mais il dit, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans une nouvelle dimension, tu dois rentrer dans une nouvelle vallée et tu en sortiras et tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu feras la gloire de Dieu. Hallelujah. Les pressions de la vie, ça devient dur. Les factures, ceci à payer, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ceci, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. pression, on t'accable, mais plus on t'accable, plus le système du monde t'accable, plus tu dois te lever en esprit. Et la Bible dit autre chose au verset 12. Et les Égyptiens ont pris, on les a pris en aversion par les Égyptiens. Les enfants d'Israël, ils ont été le sujet de la haine des Égyptiens. Frères et sœurs, avant de voir une nouvelle dimension, les gens vont te haïr. Jésus a dit ils m'ont haïr sans cause. Ne sois pas étonné quand les gens te haient. S'ils ont haïr Jésus, ils vont également t'haïr. Ils vont te haïr, mon frère, ma sœur. La haine, la persécution, et ça devient palpable. On ouvre les portes à tout le monde, mais quand vous dites chrétien, on vous ferme les portes. Persécution, persécution morale, psychologique, psychique, pour que tu lâches, que tu abandonnes. Au verset 13, on nous dit les Égyptiens réduisent les enfants d'Israël à une dure servitude, l'oppression. Et on leur rendit la vie amère. Ça, c'est le rôle de l'Égypte, nous rendre amère, faire que nous soyons désagréables, que la vie devienne une vie de pleurs. Chaque jour, tu es là, tu pleures, tu pleures, tu gémis, tu te lamentes. comme certains chrétiens ici, certains enfants de Dieu ici, même à l'église, ils me disent, pasteur, nous étions païens, mais maintenant, nous avons donné notre vie à Jésus. Nos parents ne veulent plus nous laisser aller prier. Alors qu'hier, on faisait des bêtises. J'ai dit, ma fille, mon fils, c'est une oppression, c'est une persécution, mais n'abandonne pas. Le but du diable, c'est de rendre la vie amère, que tu sois dégoûté de la vie et il peut passer par les gens proches de toi, il peut emmener le rejet, l'abandon, il peut passer par des situations difficiles pour que tu lâches autre chose. Le roi avait ordonné qu'on puisse tuer tous les bébés, garçons. Vous imaginez, alors que Dieu voulait envoyer un signe, le nommé a pressenti qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Avant que Dieu n'agisse, je ne sais pas si le diable a le don de discernement, mais en tout cas, il sent des choses. Quand Jésus devait naître et né, il y a eu l'agitation. Le roi était tellement agité au point qu'il a fait tuer tous les bébés de 0 à 2 ans parce qu'ils tremblent. Regarde ton voisin du lit, le nemi tremble. Regarde le bien du lit, le nemi tremble. Alléluia. Alléluia. Mais pendant que tu pleures, pendant que les enfants d'Israël pleuraient, gémissaient, dans le même temps, Dieu était en train de travailler dans le secret. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Quand la visitation divine doit se manifester, Dieu prépare le signe dans le secret. La Bible, on les a câblés. Et dans la même époque, Arnaquie Moïse. Dans la même période, dans la même époque. C'est-à-dire, pendant que tu pleures, tu gémis parce que souvent, la souffrance a tendance à nous aveugler, à faire en sorte que nous perdions de vue les choses. On ne regarde plus les choses de la même manière. On oublie même les promesses de Dieu pendant la souffrance. Mais Dieu te dit, pendant ce temps-là, pendant le temps de la souffrance, dans le secret, il y a un Moïse qui est né. Un autre signe que Dieu a suscité. Moïse, Inakila. Et la Bible dit qu'il y avait un décret du roi. Tous les garçons devaient être tués. Mais un signe était sur Moïse. La Bible dit, Moïse était beau. Je suis venu te dire, pourquoi tu as vécu alors que beaucoup de ta génération, quand ils sont nés, sont morts? Le problème, c'est que tu vis parce qu'en toi, il y a un signe. Il y a la beauté de Dieu. Il y a la marque de Dieu. La beauté, c'est l'image du Saint-Esprit. Dieu t'avait déjà mis à part. Amen. Amen. Hébreu chapitre 11, verset 23. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents et qu'ils virent point. Et qu'ils virent que l'enfant était beau que l'enfant était beau. À cause de la beauté, ils ont caché l'enfant pour que l'enfant ne soit pas livré. Et tous les signes dans la vie de Moïse nous prouvent et nous démontrent que Moïse était vraiment un signe de Dieu. Sa naissance était particulière. Il a eu une mission et un appel particulier. Et quand le ministère de Moïse devait commencer à regarder dans Exo chapitre 3, Dieu l'appelle dans le buisson ardent. L'ange de l'éternel descend au milieu du buisson. Le buisson qui était en feu et qui ne se consumait point. Et quand Dieu vient et dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu voit ta souffrance. Dieu voit la souffrance de ta famille. Tes épreuves. Il dit, j'ai vu. Il n'est pas aveugle. Il voit. Il dit, j'ai entendu les cris que font pousser leurs oppresseurs. Dieu entend nos cris quand nous crions à lui. La Bible déclare que lorsqu'un malheureux crie, l'éternel entend et il le délivre. Dieu te délivrera de la souffrance. Et quand tu es dans la souffrance, ne t'arrête pas de crier. Comme Barthimée, on a biais, on lui a dit que Jésus passait. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens sont venus pour le faire taire. Mais il a crié encore plus fort. J'aimerais te dire, personne ne mesure la douleur, la quantité ou le degré de ta souffrance. Si tu es dans la souffrance, crie encore à Dieu. Dieu te délivrera. Dieu te sortira de cette souffrance. Il dit, j'ai entendu ces cris. Il dit, je connais cette douleur. Dieu n'est pas indifférent. Il dit, je suis descendu. Je suis descendu. Je suis descendu. quand Dieu descend, il faut que le ciel s'ouvre. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est au ciel. Pour qu'il descende, il faut absolument que le ciel s'ouvre. Mais comment est-ce qu'il est descendu? Parce qu'on n'a pas vu Dieu. Il est descendu en Moïse. Moïse était le signe. Quand Dieu voulait délivrer toute une nation, Dieu est passé par un signe de la visitation. Moïse. Quand Moïse parlait, c'est Dieu qui parlait. C'est pourquoi Dieu a dit, je ferai de toi Dieu et Aaron sera ton prophète. Est-ce que tu peux savoir que Dieu peut faire de toi Dieu? Il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Il y a des moments où Dieu t'utilise comme Dieu. Era ton voisin, dis-lui, tu es homme de Dieu, femme de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi déclare des choses. Il y a des moments où il faut prier, mais il y a des moments où il faut parler. Quand Moïse était devant la mer, il n'a pas prié à l'anglais. Bobo, c'est qu'il y a la mer rouge, lui, baba, c'est qu'il y a. Non. Il a levé le bâton et la mer s'est fondue à deux. Je suis venu te dire, il y a des choses dans ta vie, tu dois agir. Tu dois lever le bâton. L'autorité, tu l'as reçu. Tu dois lever le bâton, dire aux choses, commander aux choses. Telle porte, ouvre-toi. Ça va s'ouvrir. Reçois ta parole au nom de Jésus. Alléluia. Et pour délivrer toute une nation, Dieu n'a pas envoyé une armée. Dieu n'a pas envoyé des soldats. Dieu a envoyé un homme. Dieu a dit à Moïse, va et libère mon peuple. Laisse-moi te dire, tu es un agent, tu es un agent, un signe de la visitation. Dieu t'a envoyé dans ta famille. Va et libère mon peuple. L'arme que tu as, c'est la parole de Dieu. L'arme la plus puissante qui terrasse les géants, qui terrasse les géants, qui terrasse les géants, la parole de Dieu. Amen. Et Moïse est parti. Il a libéré tout un peuple. Il a dit à Pharaon, libère le peuple. Il a résisté, mais à la fin, il a cédé. Frère, parle, ça va céder. Je te dis, Pharaon va céder. Le diable va céder. Les situations vont céder. Tu vas traverser. Je te parle prophétiquement. Oh, je dis, je te parle prophétiquement, tu vas traverser cette montagne-là. Il dit, qui es-tu grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Tu vas traverser. Et quand Moïse est venu, il va annoncer le dernier signe, le plus grand signe. La Bible dit, Moïse va dire, l'éternel, votre Dieu, vous suscitera au milieu de vos frères, un prophète comme moi. Écoutez-le. Écoutez bien ceci. Moïse vient, il annonce maintenant le plus grand signe. Je dis, je leur susciterai un prophète entre leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il était question de Jésus-Christ, le prophète de l'Exode, qui est venu, non pour nous libérer seulement de l'Égypte et nous ramener dans une terre promise, nous donner des bénédictions matérielles, mais qui nous transporte dans un royaume plus excellent, un royaume éternel, un royaume de lumière. et sa venue a été annoncée par d'autres prophètes. Ésaïe va prophétiser en disant, je vous donnerai moi-même un signe. Il dit, regardez, la Vierge deviendra enceinte. La Vierge deviendra enceinte et elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi les hommes. Et regardez, lorsque Jésus est né, avant même sa naissance, l'Esprit de Dieu va aller saisir Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il était dans le temple, il va commencer à prophétiser. Béni soit le nom du Seigneur qui nous a visités d'en haut et qui nous a accordés le salut. Il nous a délivrés. Oh my God. Luc chapitre 1er, le verset 68 au verset 69. Écoutez la prière de Zacharie. Il dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et le verset 78 nous dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amen. Jésus est le dernier grand signe que Dieu a envoyé pour l'humanité. Il l'était, il l'est et il restera pour toujours le plus grand signe. Amen. Le soleil levant nous a visités d'en haut. le ciel s'est ouvert pour nous conduire vers le salut, pour nous amener dans le royaume de Dieu. Et quand Jésus est venu, frère, j'aime la vie de Jésus, un homme extraordinaire. Dieu fait chair. La parole fait chair. La Bible dit, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth allant de lieu en lieu et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu était avec lui. C'est-à-dire, il connaît les besoins les plus profonds de ton cœur. Et dans le Nouveau Testament, vous verrez, quand Dieu visite son peuple, il ne lui donne pas d'abord du pain, il ne lui donne pas d'abord l'argent, mais il guérit d'abord son cœur. Car beaucoup de gens ont des matériels, mais leur cœur est brisé. Beaucoup sont riches, mais ils sont mal. Leur cœur est mal. Il pleure. Il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Quand la visitation divine arrive, le signe de la visitation, c'est que Dieu guérit ton cœur parce que tu ne peux pas avoir le chalôme, la paix si ton cœur est malade, si ton cœur est brisé. Quelqu'un dit « Amen avec moi. » Quelqu'un dit « Amen avec moi. » C'est pourquoi il y avait un jour, Jésus, j'en parle souvent, Jésus-Christ un jour, il part avec ses disciples et il rencontre une veuve, la veuve de Naïm. Elle était veuve, elle avait perdu son mari et son fils unique était également décédé. On l'avait mis dans le cercueil et on allait au cimetière pour l'enterrer. Elle criait au secours. Elle n'avait personne pour qui qui pouvait venir à son aide. Mais laisse-moi te dire quand personne ne peut intervenir, Jésus peut intervenir. Il est Dieu, omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout en même temps. Alléluia ! Alléluia ! Et Jésus-Christ était dans le cortège avec ses disciples. Et quand il arrive, il voit le cercueil, il dit à la femme ne pleure pas, il touche le cercueil et la puissance de Dieu pénètre le corps qui était mort et l'enfant va revenir à la vie. Écoutez bien, lorsque l'enfant est revenu à la vie, la Bible dit que tout le monde était éprouvé, était ému de la crainte de Dieu, de la joie. et il disait ceci, un grand prophète est apparu et Dieu a visité son peuple. Oh, ma prière aujourd'hui est que tout ce qui était mort en toi puisse connaître le toucher de Jésus afin que tu vives la visitation divine. Dieu t'a donné quelque chose et l'ennemi est venu voler. Dieu t'a donné une promesse, l'ennemi est venu voler. Dieu t'a donné quelque chose, le diable est venu voler. Mais je déclare aujourd'hui, Jésus va toucher ton problème, Jésus va toucher ton cercueil et Jésus va te visiter. Alléluia. Les difficultés au niveau du travail, tu vas voir, ça va changer. Au niveau de l'école, les portes ouvertes, les portes qui étaient fermées, tu vas les voir. Si tu crois, tu dois dire Amen mon frère. Je dis, tu vas les voir. À partir de demain, tu vas voir, les choses vont commencer à bouger parce que Jésus vient toucher là où c'était fermé. La visitation divine dans le Nouveau Testament, ça n'a rien à voir avec le manger. Jésus dit, Paul plutôt dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie, pas le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit, on t'en compte, bien aimé, il y a eu un homme riche, on nous en a parlé vendredi ici, il s'appelait Zaché, il était riche, il avait l'argent, mais cet homme n'avait pas la paix parce qu'il était voleur. Mais un jour, il est venu, il a vu Jésus. Oh, laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu seras comme Zaché. Zaché était court de taille, tout le monde le regardait de haut, mais ce jour-là, Zaché est monté sur un sicomore, ce sicomore qui est l'image de la croix de Jésus. Et quand Jésus regarde Zaché, Jésus ne le regarde pas en bas, comme tout le monde, mais Jésus le regarde en haut, Zaché descend, je suis venu te dire, tu es comme Zaché, tu vas descendre et Jésus va loger sur toi, Jésus va rentrer dans ta maison. Et quand il est entré dans la maison de Zaché, Zaché a commencé à se répentir, Jésus a dit, aujourd'hui, oh, je bénis Dieu, parce que, même si les jours ne se ressemblent pas, même si tu as connu des jours difficiles, il y a un aujourd'hui. je déclare que dans ta vie, tu vas vivre l'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la visitation. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu va te faire grâce. Aujourd'hui, c'est un jour où Dieu va te faire du bien. Je suis venu te dire, Dieu va te faire du bien. Dieu va essuyer tes larmes. Tu vas pleurer de joie. La Bible dit, oh, ceux qui ont s'aimé avec larmes, ils moissonneront avec sang d'allégresse. Je suis venu te dire de la part de Dieu, il y a une grande visitation que Dieu te réserve. Ne regarde pas comme tout le monde. Ne aie pas les yeux comme tout le monde. Il y en a qui ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils auraient pour entendre, mais n'entendent pas. Jésus est en train de passer. Dans cette église, Jésus est en train de passer. Il est temps de saisir ta visitation. Il est temps de saisir ta visitation. La femme qui avait la perte de sang, on a entendu parler de Jésus. Il dit, comment je veux faire? Si je touche ne fisque, ne pendez sa robe, je serai guéri. Elle a touché. Jésus a dit, qui m'a touché? Regarde ton voisin, il dit, qui m'a touché? Aujourd'hui, touche Jésus. Ne viens pas toucher le pasteur, tu n'auras rien. Touche Jésus qui est dans le pasteur. Touche Jésus. Amen. Mais le problème est lequel? Et je vais finir. Frère, sœur, pendant que le plus grand signe de la visitation était là, beaucoup sont passés à côté. Et c'est là que je m'ai redit. Pendant que je priais, je pensais à un autre message, tu as commencé à me parler de ça. Depuis deux heures du matin jusqu'à six heures, pendant que j'étais sur la prière, il dit, mon fils regarde, beaucoup ont des yeux pour voir, mais ne voient pas. Le fils de Dieu était là. Jésus, quand il regarde Jérusalem, il pleure. Il dit, toi aussi, en ce jour qu'il t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il dit, maintenant tes ennemis viennent te serrer de toutes parts. Ils ne laisseront surtout à pierre sous pierre qu'ils ne soient renversés. Pourquoi? Tu n'as pas connu, tu n'as pas saisi le temps de la visitation. Frère et sœur, ma prière aujourd'hui que tu saisisses le temps de la visitation. Et au temps de Jésus, beaucoup n'ont pas saisi le temps de la visitation. Vous voulez que je cite leur nom? Vous avez premièrement les frères et sœurs de Jésus. Les frères et sœurs biologiques de Jésus n'ont pas saisi. Ils disaient de Jésus, il est hors de sens. Frère et sœur, la familiarité peut faire que vous passez à côté du signe que Dieu vous a donné. Vous êtes trop proche de quelqu'un que Dieu utilise. Vous oubliez que c'est un homme de Dieu. Vous commencez à le traiter comme tout le monde et vous passez à côté. Dieu est un Dieu de mystère. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les frères de Jésus sont passés à côté. Et même Jésus a dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie au milieu de ses frères. Très souvent, les gens ne vont pas t'accueillir. Même si tu es l'instrument de Dieu, ils vont préférer les gens qui sont au loin. Même s'ils sont faux, ils préfèrent ce qui est loin qui est faux. Mais ce qui est prêt qui est bon. C'est ça l'homme. Que ça ne soit pas ton cas. Deuxième personne, type de personne, c'était les religieux de l'époque de Jésus. A cause de la tradition. Frère, sœur, ils ne voulaient pas du changement. Quand la visitation divine arrive, il faut changer. La Bible dit on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Sinon les vieilles outres se cassent. Dieu n'est pas dans les habitudes. Dieu est un Dieu de mouvement. Change des habitudes. Change ton attitude. Change ton langage. Change ton comportement. Dieu n'est pas un monument. Dieu est un Dieu qui bouge. La Bible, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Suis le mouvement de l'Esprit. Quand l'Esprit nous conduit dans une direction, il y en a qui s'opposent, qui résistent et qui murmurent. Ils passent à côté. La Réalisation est un pierre, c'est un danger pour la visitation divine. Couler dans le vent de l'Esprit. Amen. Troisième catégorie des gens qui ont raté la visitation, c'était les sages et les intelligents du présent siècle. Au temps de Jésus, il y avait des sages et des intelligents à cause de leur connaissance. leur connaissance qui était enflée. Leur raisonnement sophiste, ils sont passés à côté. Il y a des gens qui veulent toujours des explications avant d'obéir à Dieu. Tant que je n'ai pas compris, je n'obéis pas. Frère, sœur, Dieu, des fois, nous dit des choses qu'on ne comprend pas. Il a dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Il y a des choses que Dieu fait, il faut juste obéir. Également, ton voisin, dis-lui, obéir. Tu as trop de connaissances de la Bible que tu oublies que la Révélation aussi existe. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Soit dans la Révélation et non dans la lettre. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Jésus a dit ceci. Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. La visitation divine était cachée aux sages, aux intelligents de son époque, mais révélée aux enfants. Et un cœur d'enfants, un cœur humble, car l'humilité précède et précédera toujours la gloire. Une autre catégorie des gens qui ont raté la visitation, c'était beaucoup des juifs de l'époque de Jésus à cause de leur incrédulité. Frère, seule incrédulité, le fait de ne pas croire. Quand Dieu dit demain, tu dois croire que demain, c'est demain. Ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Frère, seulement quand Dieu me dit des choses, même par rapport à ce projet, j'y crois. Comment ce n'est pas mon problème ? Les gens peuvent se poser des questions, critiquer, parler, ce n'est pas mon problème. Tout ce que je sais, il a dit, le fera. Point. Alléluia. L'incrédulité est un frein. Et beaucoup de chrétiens ici sont incrédules parce qu'ils limitent Dieu par rapport à leur poche, leurs moyens. Dieu est au-delà de ça. La Bible dit à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Dieu est Dieu et il restera Dieu. La Bible dit la parole est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. La visitation, le grand signe est venu mais on ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, y a-t-il des gens qui reçoivent le grand signe ? Y a-t-il dans cette église des gens qui veulent recevoir le grand signe ? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus, le signe de Dieu, leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu crois au signe de Dieu, Dieu fait de toi aussi un signe. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Je disais, lorsque tu crois au signe de Dieu, Dieu fait de toi aussi un signe. Dans cette génération, Dieu est en train de chercher les hommes et les femmes qui vont faire d'eux des signes. Esaïe a dit ceci, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous serons des signes et des présages en Israël. Dieu est en train de chercher. Y a-t-il un homme ? Y a-t-il une femme ? Y a-t-il un jeune ? Y a-t-il un enfant qui peut dire, me voici, fais de moi un signe ? Oh, lorsque tu reçois Jésus, Jésus te donne le Saint-Esprit, le sceau de Dieu, le cachet de Dieu qui fait de toi une personne extraordinaire. De l'ordinaire, il te transporte dans l'extraordinaire. Et quand on faisait touche-le comme ça, dis lui, tu es extraordinaire. Qui est enfant de Dieu ici ? Non, 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 je disais, qui est enfant de Dieu ici ? Je ne vous entends pas. Qui est enfant de Dieu ici ? Qui est enfant de Dieu ici ? La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation. Je disais, la création, le monde, la France, l'Europe, les nations attendent avec un ardent désir soupir après quoi ? Non, puis après Abraham, non, après Joseph, non, après Moïse. Jésus Christ, oui, mais Jésus en toi, ta Christ en nous a l'espérance de la gloire, la révélation attend, la na, plutôt, la, 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 la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des fils et des filles obéissants. Sois obéissant au Saint-Esprit. À gauche, à gauche, à droite, à droite, le Saint-Esprit fera de toi un homme extraordinaire. Je suis venu te dire, le Saint-Esprit te donnera les stratégies que personne n'a eues. Le Saint-Esprit, celui qui a qualifié Joseph, le Saint-Esprit, celui qui a qualifié Daniel, le Saint-Esprit te donnera l'Esprit supérieur. On te dira, non, 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 où est-ce que tu as appris les mathématiques ? Où est-ce que tu as appris l'économie ? Où est-ce que tu as appris cette science ? Oh, j'aime la science de Dieu, profondeur de la science de Dieu, que ses pensées sont insondables, ses voies impénétrables, un Dieu fidèle. Il dit la révélation. Oh, je prie que je sois cette personne. Oh, je te dis, regardez-moi aujourd'hui, je suis un signe pour cette génération. Oh, regardez-moi aujourd'hui, je suis un signe. Touche ton voisin, dis-lui, tu es un signe pour cette génération. Touche-les par la main, dis-lui, tu es un signe pour cette génération. Regardez-les enfin, dis-lui, tu es un signe pour cette génération. Ne te minimise plus. Tous, ne te minimise plus. Le monde attend. C'est pourquoi le némis combat. Parce qu'il ne veut pas que les fils de Dieu soient révélés. Mais c'est trop tard. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est trop tard. Dis-lui, c'est trop tard. Jésus vit déjà en moi. En moi, il y a un grand signe. J'ai dit, en moi, il y a un grand signe. Au travers de ta vie, ta famille sera délivrée. La vie dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauver toi et ta famille. Au travers de ta vie. Il y a ma petite soeur qui est ici. Lève-toi, lève-toi. Ma petite soeur qui est là. Je voudrais l'honorer. Cette jeune fille, alors que j'étais encore très incrédu, je l'ai battue même pour les choses de Dieu. avant que je ne puisse me convertir et aller à l'église, elle disait, tu vas servir Dieu puissamment. Elle vient juste après moi avant Junior. Elle, la voilà. Et aujourd'hui, Dieu m'utilise plus qu'elle, n'est-ce pas? Également, ton voisin, dis-lui, tu es un signe pour cette génération. Également, lui bien, tu dis, tu es un signe pour cette génération. Que Dieu te bénisse, acclame Dieu très fort. Je n'ai pas le temps de prier pour ce matin. Je prierai l'après-midi. Que Dieu vous bénisse. Acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Si tu es un signe pour cette génération, acclame Dieu. Le signe de la visitation divine.